Merci beaucoup Julie. Donc on va passer de autour de la fin de vie à autour du début de la vie et c'est... On se disait avec Julie tout à l'heure que c'était pas mal de le voir dans ce sens-là, ça donnait une dynamique qui n'est pas celle qu'on imaginerait initialement mais qui a des avantages d'avoir déjà abordé la fin de vie pour aller dans le début de la vie et les questionnements sont pour certains similaires et puis des fois différents et posant des questionnements spécifiques et on va avoir en fait deux binômes que je vous propose d'enchaîner qui sont en train de finir de s'installer. Le premier binôme concernera la médecine fétale avec Fabienne Noiré qui est le cadre supérieur de santé et Mola Massou qui est obstétricienne. Le deuxième binôme sera plus génétique et diagnostique anténatal et nous aurons Tamiasson-Laville qui est généticien ici à Lyon et Catherine de Quevert qui est philosophe. Donc je vous laisse la parole successivement. Bonjour à tous. Donc pour mettre un petit peu de légèreté on va commencer avec le début de la vie mais vous allez voir que c'est pas forcément plus léger malgré tout. Le mensonge et la vérité dans la question de la médecine fétale pose les mêmes questions finalement avec quelques petites particularités. Effectivement ce mensonge et bien il est en soi une problématique ancienne. On l'a déjà vu tout à l'heure et au détour des interventions des uns et des autres. Finalement c'est d'une dérive extrême où le médecin va sciemment ne pas donner l'information pour arriver à un allègement de ce mensonge à une visée de protection de son patient pour éviter de lui annoncer une mauvaise nouvelle, pour le protéger de la souffrance qu'il pense lui induire au moment de l'annonce. Donc finalement on se rend bien compte que dans la question de cette problématique là, et bien il est toujours question de principes éthiques qui sont ceux de la sollicitude, bien sûr ceux de la disponibilité et de l'engagement. La particularité de la médecine fétale et du diagnostic anténatal, elle a deux éléments particuliers qui sont cette première particularité qui est cette performance technique, technologique au service d'une médecine qui peut dire beaucoup de choses, qui peut montrer beaucoup de choses, et qui a en plus dans cette particularité, en France, dans cette performance là, une loi qui autérise l'interruption médicale de grossesse jusqu'au moment de la naissance. Et on voit bien qu'il se joue des choses particulières déjà par ce fait là. parce qu'on va décontecter bien sûr une pathologie. La deuxième particularité c'est qu'on parle d'un être qui n'est pas présent, on parle d'un homme, d'une femme, d'un soignant, et d'une personne qui porte un enfant en devenir, mais qui n'a encore pas de statut juridique, qui n'existe pas en tant que tel, et effectivement qui existe par biais de l'échographie, qui a effectivement un passage. Donc cette triangulation, on va dire, cette relation triangulaire, avec l'autre absent dans le débat et dans la discussion, et l'autre non matérialisé, et bien induit un questionnement. Donc pour illustrer nos réflexions, nous avons choisi, enfin j'ai choisi de partir, alors tiens, une situation clinique, une que j'ai choisie parmi d'autres, mais qui va mettre en exergue une des difficultés inhérentes à la médecine fétale, qui est celle du doute. Du doute de l'impertitude liée à quelque chose qu'on a vu, et pour lequel on ne sait pas dire si c'est grave ou pas. Et c'est en cela que la vérité et le mensonge en médecine fétale revêtent une autre dimension. Il y a les dimensions classiques que vous avez, que toutes les personnes ont déjà discutées depuis hier, du mensonge et de la vérité dans le soin. Et il y a celle du doute. Comment communiquer le doute ou ne pas le communiquer ? Et ça, c'est une notion qui est très particulière à la médecine fétale. Je vous montre des clichés d'échographie, c'est juste pour vous montrer un peu ce qu'on peut voir. J'ai une patiente qui a 30 ans qui vient me voir parce que j'ai ce titre un peu pompeux qui s'appelle référent en échographie. Donc, je suis censée quand même faire des échographies de qualité. Parfois, vous allez voir, je ne suis pas certaine que ce soit d'une grande aide pour certaines patientes. Et là, je commence mon échographie, tout se passe bien. Et très vite, dès que je pose ma sonde sur le pôle céphalique, la tête du bébé, le cerveau du bébé, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait classique. Alors, je ne peux pas dire que ça soit anormal, mais ce n'est pas tout à fait normal. Ça serait peut-être une variante de la normale. Mais bon, je l'ai vu et je sais très bien ce que ça peut être dans le cas extrême, si cette absence de cavité septale, ici, se confirme par la suite. Donc, je vois le problème et je me dis, bon, je ne vais peut-être pas en parler. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. J'ai une demi-heure pour réfléchir. Je vais explorer ce fœtus. J'explore le fœtus qui, par ailleurs, est absolument magnifique. Les parents se réjouissent. Et qu'est-ce que je vais faire ? L'absence de visualisation de cette cavité septale, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas un signe d'anormalité. Ça prouve juste qu'elle n'est pas présente. Il faut vérifier que le corps caleux est présent. Je l'ai vérifié. Il est présent. Il n'y a pas de problème. À partir de là, je ne peux plus avancer parce que dans 90% des cas, c'est une variante de la normale. Dans moins de 10% des cas, au troisième trimestre, on pourrait, et il n'est pas certain, voir que les nerfs optiques peuvent être un peu petits. Ça s'appelle une dysplasie septo-optique. Et si on arrive à confirmer qu'il y a un nerf optique qui est tout petit, il fait 3 mm de nerfs optiques au troisième trimestre, ça pourrait donner une forme de cécité chez l'enfant mais qui peut aller d'une baisse de l'actualité visuelle à la cécité. Bon. Déjà d'emblée, deux choix s'offrent à moi face à cette patiente qui est là pour son échographie du cinquième mois. Je ne dis rien. Après tout, je peux faire des clichés où on ne voit pas qu'il n'y a pas de cavité septale. Je ne dis rien. Je mens à la patiente. Elle peut rêver. Tout va bien. Parce qu'il faut imaginer qu'après l'échographie du cinquième mois, les patientes se mettent à rêver. C'est une fille. C'est un garçon. Elle s'imagine le faire part. Elle l'imagine. Tout est bon. Il va bien. À ce moment-là, je lui épargne deux mois de stress parce qu'en France, on fait des échographies au huitième mois. Donc, au huitième mois, je serai peut-être obligée de lui dire qu'il y a quelque chose. Mais en tout cas, je lui épargne deux mois de doutes. Je donne un compte-rendu d'une échographie pas tout à fait complète parce que j'ai quand même vu ces images. Je pourrais ne pas les sélectionner, ne pas les lui donner. Toutefois, cette patiente est quand même venue me voir parce qu'elle sait que je suis vraiment extraire en échographie. et à la prochaine échographie, je m'expose à l'interrogation de la patiente. Si je lui dis que cette cavité est absente, « Mais docteur, mais vous ne l'avez pas vu avant ? » Et là, je fais quoi ? Je mens encore. Je ne sais pas. Je dis qu'à quand je vais pouvoir garder ça, je m'interroge. Le deuxième choix. Je me dis, « Bon, après tout, j'ai vu ça, j'ai fait des images. Je dis la vérité à la patiente. Je lui explique que je n'ai pas vu d'autres pathologies. Je lui explique qu'est-ce que ça implique, cette absence de cavité septale. Et puis, elle attendra le huitième mois. Mais je suis tout à fait certaine que cette patiente, elle va sortir de chez moi. Et elle va aller comme la majorité des patientes sur Google mettre « absence de cavité septale ». Et là, elle va voir tout et n'importe quoi. Les blogs, les machins. Et puis, elle va voir « absence de cavité septale », « dysplasie septooptique », « cécité », très souvent bilatérale, une forme de non-division du cerveau antérieur. Enfin, des choses effrayantes. Et on sait, et là, sa vie va basculer dans le cauchemar. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire de ce bébé ? Chez qui, déjà, il n'est pas là et elle pense qu'il peut être aveugle. Bon. Problème. Donc, voilà, je me retrouve dans une situation d'incertitude avec un conflit de devoirs, un conflit de valeurs contradictoires. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'essaie de respecter le principe de bienfaisance, de me dire « je ne vais pas l'inquiéter, il n'y a pas de raison, ça va bien se passer » ? Ou est-ce que je me dis « mais non, je suis obligée de lui annoncer que j'ai vu qu'il n'y a pas de carité fétale ». Tout en sachant que cette incertitude en médecine fétale, elle peut mener vers l'interruption médicale de grossesse. Ce n'est pas rien. En fonction de ce qu'on dit aux gens, l'incertitude en médecine fétale, malheureusement, suivant la situation, suivant le couple qu'on a en face de nous, suivant le médecin que vous avez en face de vous, elle peut mener vers des demandes d'interruption médicale de grossesse. Donc voilà, on a le choix entre plusieurs biens, c'est le dilemme. La solution choisie sera néanmoins difficilement réversible parce qu'on sait bien que si les parents partent vers une option ou vers une autre, on ne fait plus trop marche arrière après la médecine. Donc voilà l'incertitude engendre la peur qui, dans certaines situations en médecine fétale, peuvent aller jusqu'à la mort. Le mensonge, qu'est-ce qui peut justifier le mensonge après tout ? Donc on a vu que mentir, pourquoi ? Ben mentir parce qu'on a une vision un peu paternaliste avec les principes qu'on a évoqués de bienveillance et de bienfaisance. C'est la situation classique de la médecine. On n'a pas du tout imaginé qu'il puisse y avoir des médecins malveillants en dehors peut-être d'une histoire ancienne, pas si ancienne que ça. Avec quelle intentionnalité ? Une intentionnalité de bienveillance, on vient de le dire. Ne pas inquiéter les parents dans cette situation-là, tout en sachant qu'il faudra attendre pour en savoir plus. Peur des conséquences, épargner la vie, on vient de le dire. Le choix qui va être amené à être fait, c'est considérer cette vie, la vie de ce futur enfant avec une échéance plus ou moins réduite. Cette notion d'incertitude qui apparaît beaucoup, on ment parce qu'on ne sait pas, parce que là, au moment où on est en train de faire l'examen, au moment où on va rencontrer cette famille, cet enfant dans le ventre maternel, et cette femme, on ne sait pas suffisamment de choses pour pouvoir dire le message qu'on a à délivrer. Cette incertitude qui est aussi liée à la compétence, il nous manque des connaissances dans l'état de nos connaissances actuelles, de l'avancée de la science, est-ce qu'on est en capacité de tout prédire ? C'est une question qui sera certainement développée tout à l'heure par Damien et Catherine, excuse-moi. Donc, cette notion d'incertitude est quelque chose qui est très, très, très marquante. Et puis, il y a la notion qu'a évoquée précédemment Mona, est-ce que cette image qui est incomplète au stade de cette grossesse, est-ce que c'est la normalité, est-ce que c'est anormal ? On n'est encore pas tout à fait au clair avec cette notion-là. Donc, on ment, et on ment dans cette intentionnalité. On a évoqué la situation particulière, singulière. Cet homme, cette femme, cet enfant en devenir sont particuliers dans la relation qu'on est en train de nouer avec eux. Et lorsque j'interviews Mona et sur comment ça se passe dans son colloque singulier, elle dit de temps en temps, ceux-là, je ne peux pas leur dire, je ne le sens pas. Vous savez, cette histoire très personnelle. Il y a des gens qui, de façon un petit peu naturelle, vous aident à dire les choses. On l'a évoqué en aparté pendant le repas de midi. C'est-à-dire que de temps en temps, on s'autorise à pouvoir aller un petit peu plus loin dans la discussion et dans l'information. Et c'est là où on a dit le mot qui embarque la fin de l'histoire de communication. On a parlé de l'humanité du médecin, bien sûr. Chacun appréhende cette situation-là, de dire pourquoi est-ce que je mens, etc. Et puis, de temps en temps, on ment parce que la difficulté de communication est présente. La communication est empêchée, pas parce qu'il y a une barrière de langue, mais parce qu'il y a une barrière tout court. Alors, elle peut être de langue, de compréhension, de maturité, de plein de choses de tout ordre pour le patient et sa famille. Enfin, pour la femme qui porte l'enfant, pardon. Mais aussi parce que le médecin peine dans cette communication, peine dans ce colloque singulier. Et c'est une réalité hautement valable. C'est-à-dire que, de temps en temps, c'est compliqué de mettre en place cette vérité. Donc, finalement, ce mensonge, une fois qu'on l'a interrogé, quelles en sont ses conséquences ? Eh bien, on va assez facilement comprendre qu'il peut y avoir une altération dans la relation soignée-soignée. Quelque chose qui va créer une espèce d'interface entre cette femme qui attend à une information précise d'un spécialiste qui sait des choses et qui ne va pas peut-être lui donner. Et ce professionnel qui, lui, comme elle vient de l'expliquer tout à l'heure, je sais, je ne dis pas, je mens en première intention. En deuxième intention, je vais remontir. Et je vais encore remontir jusqu'à quand ? Donc, finalement, quelque part, il y a cette notion de se dire comment est-ce que je m'arrange avec ça ? Comment est-ce que je me regarde dans la glace, que disait un peu Sophie tout à l'heure ? Comment est-ce qu'on est en relation avec l'autre quand on sait des choses sur lui et qu'on ne lui dit pas ? Et comment, effectivement, cette notion-là est mise en œuvre par le soignant ? Donc, la notion de culpabilité, mais aussi l'intentionnalité du mensonge, c'est aussi quelque chose d'éminemment médico-légal. C'est-à-dire ne pas dire, c'est aussi s'engager dans une orientation qui fait qu'on pourrait être mis en difficulté d'un point de vue médico-légal. Alors, en ce qui concerne la vérité, Mona, qu'est-ce que tu dirais, toi ? Alors, qu'est-ce qui nous pousse à dire la vérité, toute la vérité ? D'abord, parce qu'on est en quelque sorte un peu obligé de dire la vérité aux parents. On a cette obligation d'information qui a une double origine diontologique et jurisprudentielle. Et puis, on est censé quand même, maintenant, posséder cette connaissance parce que les personnes, les patientes, viennent nous voir en deuxième intention pour, en tant qu'experts dans un centre diagnostique, pour aller plus loin, pour leur donner des connaissances. Et puis, aussi, on pourrait imaginer pourquoi on dirait tout. On dirait tout parce qu'on voudrait éviter les reproches par la suite, mais ça ne pouvait pas se voir avant. Et puis, on pourrait leur dire la vérité pour anticiper la prise en charge, pour préparer la prise en charge, préparer une prise de décision. Plus tôt, on va dire quelque chose, plus tôt les parents vont pouvoir prendre le temps de préparer, de se préparer à une décision qui est bien mûrie. Et puis, il y a une réalité. Parfois aussi, on aimerait valoriser son expertise, se dire, mais moi, je sais, je sais ce que c'est. Je vois des choses qui sont, il n'est pas arrivé à les voir, mais moi, j'arrive. Pas toujours très simple. Et puis, il y a des situations, la singularité de la situation, la singularité du lien, de la relation entre le médecin et le patient. Et les patients, il y a des gens, de la même manière qu'il y a des gens à qui on n'a pas envie d'annoncer des mauvaises nouvelles, il y a aussi des gens avec qui on n'a pas envie de se tromper. On sait que tout va être interprété, que tout peut se retourner contre nous. Donc, ce sont des situations très, très difficiles. Quelles en sont les conséquences ? Il y a des conséquences médico-légales, on voit quelque chose, on le dit, on n'a rien à se reprocher. On a fait ce qu'on nous a demandé de faire. Ça nous donne, ça nous assoie dans une certaine légitimité d'expert, de quelqu'un qu'on voit en deuxième intention. Et puis, ça nous évite, comme ça, tout simplement, de premier abord, ce sentiment de culpabilité, d'avoir menti. Mais en fait, en médecine fétale, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il y a plusieurs choses, plusieurs personnages, plusieurs choses à prendre en considération. Il y a cette relation triangulaire dont a parlé Fabienne au début, qui met en face des parents, des parents qui ont envie de rêver leur enfant, leur futur enfant, de le fantasmer. Ils veulent un enfant parfait, à la base. Et puis, tous les parents n'ont pas la même représentation du handicap. Et c'est pour cette raison qu'il y a des gens à qui on annonce que le foetus a une cardiopathie très complexe, pour laquelle il va falloir faire plusieurs interventions. Et à chaque intervention, il y a un risque pour sa vie, un risque vital, etc. Et les parents nous regardent en disant, mais oui, mais oui, on va se battre, etc. Bon, très bien, très bien, super. On est admiratif devant des gens comme ça. Et puis, il y a des gens chez qui on va dire, eh bien, écoutez, il manque une partie de la main et c'est la fin du monde. Tout est fichu. C'est plus l'enfant parfait, c'est fini. Et montrez-moi les doigts et comptez les doigts. Et écoutez, il n'y a rien d'autre. Les doigts, je ne les vois pas. Ce n'est pas très important, les doigts. Mais si, c'est important, les doigts. Donc, les représentations que les parents se font des foetus et de leurs futurs enfants leur sont propres. Voilà. Et donc, c'est quand même un élément à prendre en considération dans notre relation à ces parents. Mais tous les parents n'ont pas les mêmes croyances. Parce que les croyances aussi jouent un rôle. Qu'elles soient réellement vécues, qu'elles soient réellement acceptées ou qu'elles soient imposées. Il n'empêche qu'elles sont là. Et puis, il faut comprendre qu'en médecine fétale, on a la possibilité de faire sans. En médecine fétale en France, si on découvre une malformation, si on la juge d'une particulière gravité jugée incurable, le couple peut demander une interruption médicale de grossesse. Et cela, quel que soit le terme de la grossesse. Chose qui n'est pas faite juste à côté. En Suisse, au-delà de 24-25 semaines d'améliorée, on ne fait plus de diagnostic. On ne fait plus trop d'échographie. Les choses sont faites. Les choses sont mises en place. On fera avec. En France, on peut faire sans. C'est quand même très important. Et puis, ce fœtus, ce fœtus qui n'a pas de statut, qui est là, qu'on arrive parfois à matérialiser en montrant une photo en 3D ou en montrant des beaux clichés aux parents, le voyant bouger, en montrant ses gestes de la vie intra-utamine aux parents. Et ce fœtus qui va bénéficier ou du bénéfice du doute ou du maléfice du doute suivant l'état d'esprit de ses parents. Et puis, il y a ce médecin qui est là avec ces incertitudes qui peuvent mener vers la peur. Parce qu'on peut essayer de prendre sur soi en disant « Non, mais je pense que ça ne sera rien. Je vais regarder au troisième trimestre. Je verrai s'il y a quelque chose. » Et si, entre-temps, elle a accouché la patiente et que ce bébé est né sans que moi, je n'ai dit ce que j'avais sous ma sonde. Est-ce que je peux assumer cela ? Et puis, les limites de nos connaissances sur le devenir des enfants en médecine fétale, c'est très problématique. Parce que la science avance plus vite que... Les techniques qu'on utilise avancent plus vite que nos connaissances. Donc, on trouve des choses, mais on ne sait pas ce que ça va donner. C'est problématique. Et puis, la communication. On n'est pas tous égaux face à une communication vis-à-vis des parents. On sait très bien qu'en fonction de ce qu'on va dire aux parents, toute la suite va en dépendre, suivant quel type d'annonce. Parce qu'il faut imaginer qu'il y a des gens qui ont entendu une annonce lors d'une échographie de dépistage et qui viennent nous voir alors qu'on a infirmé la malformation. Les parents ne nous croient plus. Ils disent non, non, ce n'est pas possible. On a certifié qu'il avait ça. Mais je ne vois pas, il n'a pas ça. Non, non, ce n'est pas possible. C'est fini. Ils ont perdu confiance. Ils ne sont pas bien. Ils n'investissent plus la groselle. Et on connaît des patientes qui n'ont pas fait de chambre à leur bébé jusqu'à la naissance parce qu'elles ne peuvent pas investir dans la groselle. Il y a un gros doute. C'est fini. On est figé. Et puis, on a quand même envie de protéger ce fœtus. Donc, suivant notre état d'âme, notre état d'esprit, notre expertise, on peut aller dans un sens ou dans l'autre, mais il faut rester méfiant, il faut rester vigilant. Et puis, nous sommes des êtres humains. Les patientes, parfois, déjà, c'est assez compliqué. On explique des doutes, on explique des situations complexes. Les gens nous regardent, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puis, à la fin, beaucoup de patientes nous disent, mais moi, je n'arrive pas à choisir là. Qu'est-ce que vous me demandez, docteur ? Et vous, vous aurez fait quoi à ma place ? Comment j'aurais fait à votre place ? Je ne sais pas. Et je ne suis pas à votre place. Et ça, c'est difficile. Tout ça se fait très vite. Au cours d'une consultation qui tourne vite à quelque chose de difficile. Où il faut garder à l'esprit, quand même, quels sont nos objectifs, quelles sont nos connaissances et où est-ce qu'on a envie d'aller ? Est-ce qu'on peut temporiser ? Est-ce qu'on peut cacher certaines choses ? Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Ce n'est pas très simple. Donc, en guise de conclusion, on vous propose une citation de Alphago Largo, qui dit que la pratique en médecine fétale contraint le soignant à adjoindre des principes utilitaristes à leur base de morale déontologique. Donc, une phrase qui est très puissante et forte de sens sur tous les mots qu'elle a employés, que je vous inviterez après cette journée à essayer de décrypter. Néanmoins, on peut quand même se dire que dans la médecine fétale, il y a vraiment cette notion d'incertitude dont on a beaucoup parlé et qui vraiment a un impact fort sur la prise de position entre vérité et mensonge. et que finalement, beaucoup de conditions doivent être mises en œuvre pour pallier un petit peu à cette incertitude. La question de l'expertise du soignant est importante. On vient de l'évoquer. Trouver le bon moment, cette notion de kéros dont Elodie a parlé ce matin. Les aptitudes communicationnelles du médecin, on l'a aussi un petit peu dit, avec tous ces principes dont on ne fait finalement pas suffisamment état, ces principes éthiques en matière de communication qui font mettre en jeu un certain nombre de choses, comme l'attention, la compréhension, la conviction, la véracité. On a parlé de ça ce matin, la réciprocité, mais aussi l'écoute optimale, l'authenticité, l'empathie. Et puis, des engagements, des engagements essentiels, que sont l'honnêteté, la sincérité, la bonne foi et l'authenticité. On voit bien que dans tous ces aspects-là de la communication, il va être parfois difficile de se regrouper autour de tout ça. Évidemment que dans cette situation-là et dans ces situations-là, il est question de la confiance dans la relation de soi, de la bienfaisance et de la non-faisance, mais aussi le fait pour le praticien de connaître ses limites, jusqu'où il peut décider de protéger, jusqu'où il peut décider de dire, etc. Et on voit bien que plutôt que d'apporter des réponses, on se pose encore des questions sur comment faire pour bien faire. C'est un vrai principe de réflexion éthique. Donc oui, il faut avoir toutes ses compétences, expertise, des aptitudes communicationnelles, une grande maturité, être quelqu'un qui écoute et qui peut comprendre aussi la singularité de chaque situation. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant que soignant en médecine fétale, dans ces situations très difficiles, il faut quand même être très au clair dans ce qu'on se fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nous qui commettons ces gestes d'interruption de vie. Et il faut qu'au terme de toutes nos pratiques, de notre expertise, de notre relation avec nos patients, on soit capable, au-delà des considérations juridiques, anthropologiques, scientifiques, religieuses, politiques, économiques, à continuer à venir travailler et exercer notre spécialité en gardant une paix intérieure qui nous aide à revenir tous les jours faire ce qu'on est en train de faire. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette intervention qui donne beaucoup à penser très riche sur la pertinence et la temporalité du dire ou du pas dire en contexte de fortes incertitudes. Et avec aussi on voit bien toute la question de la responsabilité sur le fait de dire ou de pas dire qui peut avoir des effets, des conséquences par la suite. J'ai retenu aussi le terme d'irréversibilité. On ne peut pas faire comme si on n'avait pas dit, on ne peut pas faire comme si on n'avait pas entendu et on ne peut pas faire aussi comme si on n'avait pas vu exactement.